C'est le PSG qui donne le coup d'envoi. Le lance de départ du Paris Saint-Germain, c'est un milieu à trois qui va être chargé d'alimenter trois joueurs offensifs. L'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Adrien Rabiot, vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffé le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à l'immédiat. Cristiano Ronaldo qui poursuit son action. Cristiano Ronaldo toujours. Attention peut-être, la frappe de Ronaldo. Il repousse le tir. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. On attaque les propres, les ballons toujours en jeu. Garret Bale. C'est un centre pour Benzema. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Le Paris Saint-Germain qui est opposé à l'adversaire qui peut lui poser des problèmes. Moi j'imagine un match assez équilibré mais c'est intéressant de voir lequel des deux systèmes va prendre le pas sur l'autre parce que ce sont deux équipes qui jouent de façon assez différente. Il n'a pas de carton, j'ai un arbitre qui va calmer le jeu. Il n'a pas ce qu'il trouve un choix de l'équipe adverse. Verratti, peut-être qu'une bonne opportunité, attention. Il va avoir une super occasion de marquer après cette faute, très bon coup franc. Le ballon qui est parti. On a complètement manqué ce coup franc, n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup de conviction dans cette frappe. En fait, il se couvre. Le ballon est perdu. Il continuera le pied, Ronaldo. Il continue Cristiano Ronaldo. Bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. Il est bien taclé, le ballon qui n'est pas pour personne. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Le corner en direction du point de pénalty. La relance, pas terrible. Il ne faut pas se rater dans cette zone. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Bain s'approche de la zone de vérité. Il a ramé le jeu dans l'axe. Neymar. Ce qui frappe chez Neymar, c'est avant tout cette aisance technique, cette facilité. Oui, il joue à gauche, mais son pied fort reste le droit, évidemment, pour rentrer à l'intérieur. En cette grande mode mondiale, le faux pied. Il est capable de faire des dribbles, incroyable. Le bienveuse qui monte. Et bien de son joueur d'action. Frappe réclamée par le fan. Ah, il a bien repris in extremis. Bisco. Bail qui continue. Il a gagné son duel dans la surface. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Neymar. Neymar qui continue. La solution dans l'axe peut-être. Neymar la frappe. Quand on est corner pour les parisiens. Il a manqué peut-être de conviction, cette attaque. Le parc des Princes qui, en 2016, outre les matchs du Paris Saint-Germain, a accueilli plusieurs matchs du championnat d'Europe. Oui, quatre matchs de groupe et un huitième de finale. C'est devenu un stade magnifique et ultra moderne. Donny Kroos. Et ça revient sur Modric. Attention, il a dû... Aujourd'hui, Paris Saint-Germain qui a commis la faute. Le dégagement pour éloigner le danger. Marcelo. Ronaldo en position idéale pour s'entrer. Kroos. Oh, il rompe la frappe. Et la barre et c'est dedans. Le bouteur, il peut remercier quand même sa bonne étoile. Oui, on le voit, il faudra ralentir que le ballon pousse là-bas. Il y a un avril qui a pris l'avantage au tableau d'affichage. Marco Verratti. Ah, là, du potentiel, c'est un contact. Bonjour, le Real qui commet une faute. Oh, là, très mal tiré, très mal tiré ce coup franc. On a l'impression qu'il y croyait pas du tout. Du coup, il aurait mieux fait de laisser sa place à quelqu'un d'autre. Modric, Modric, il paye pas de mine, il ressemble pas à grand-chose, mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. Il est pas très grand, 1m74, il est pas super beau gosse, mais alors, quand il a le ballon dans les pieds, c'est un régal. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Les 30 derniers mètres. Isco, ouais, elle est belle essaie de passer en profondeur. Et bien, l'intervention, changement de possession. Donc, il y a Modric. Ouais, une, deux. Cristiano Ronaldo. Corner, c'est un corner pour le Real. Allez, dans la surface, le corner de Modric. Bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Trois minutes de temps additionnel, c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre. Cavani est venu presser le porteur du ballon. Ouais, la belle inspiration avec cette talonnade. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Attention, attention à Garrett Bale. Le ballon qui frappe la transversale. Oh, et qui sort en sortie de but. Il lui donne ce ballon de la tête. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment d'en gagner les... T'en gagner, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Enfin, j'ai pas du tout. L'un, j'ai pas trop en bonne réponse. Oui, c'est ça. J'ai pas trop en deux. Hé, j'ai pas trop en plein. J'ai pas trop en plein. Il va enanner une place. Il va en two ans. C'est un moment. Le match qui reprend avec donc cet avantage pour le Real Madrid pour l'instant. La chevauchée de Neymar. Légalisation revue peut-être. Oh le bel arrêt, ouais excellent. Très très bonne arrêt là du gardien à bout portant. Ouais il fallait le faire. L'attaque enrayée par la défense. Les parisiens qui récupèrent. Le dernier Rabiot. Le premier Ati, le gros ballon profondeur. Le mapeur de position. Oh l'égalisation ! Légalisation Pierre ! Ouais ouais les joueurs ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance peut-être dans le camp d'en face. Un tir quasiment à bout portant. Impossible pour le gardien. Enfin c'est pas normal que le buteur se retrouve quand même dans cette position. Allez tout est à refaire, un but partout. Karim Benzema. Karim Benzema. Ah il enchaîne les bonnes passes. Attention ça peut être dangereux. Le bon tacle mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Karim Benzema. Karim Benzema. Adrien Rabiot. Neymar. Le ballon change de camp. Karim Benzema. Karim Benzema. Karim Benzema. Karim Benzema. Karim Benzema. Karim Benzema. on va bien sûr ces images que en plus c'est pas de son meilleur pied enfin ça c'est ce qu'il prétend c'est le réel madrid qui est donc venu au score cristiano ronaldo casimiro attention la duchan devant lui le gardien qui va essayer de s'interposer la frappe de cristiano ronaldo et corner pour aller chercher l'égalisation peut-être il est bien parti ce corner de tony cross le ballon qui navigue toujours en zone dangereuse on va peut-être assisté à une contre-attaque ouais la bonne passe de neymar dans la profondeur ouais bien pris la défense cristiano cristiano ronaldo c'est le phénomène absolu c'est grillerie peuvent parfois agacer lui arrive de se compliquer la vie mais bon finalement le gardien qui peut s'emparer du ballon tranquillement pas de danger là-dessus elle est marquée et trouvée sur l'aile à la touche suite à cette déviation un dernier rabiot cavani est perdu il reste exactement 20 minutes à jouer les trente derniers mètres lumineux c'est pas le ballon dangereux la belle parade la belle parade il éloigne le danger avec un incroyable arrière-flex l'adversaire était à bout portant mais c'est lui qui a eu le dernier mot bravo peut-être un changement de possession après ce tacle et touche pour l'oréal casimiro ronaldo comme les croces christian ronaldo un danger sur cette ok à l'occasion en quelle occasion il l'a manqué il reste du temps dans ce match mais ça aurait été bien d'égaliser tout de suite l'occasion est ce qu'est-ce les croces benzemar non non ça ne passe pas radio un très bon coup franc cette faute commise dans une zone dangereuse ouais dans l'idée c'était ça deux trois réglages affinés c'est tout tony cross casimero il n'en reste plus que 9 minutes à jouer dans cette partie le bon ballon en profondeur de cavani c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant à le bon ballon de benzema marco ascension en légalisation la voici la voici enfin enfin c'est mérité parce que vraiment une défaite aurait été plus qu'un juste pour cette équipe ouais c'est sûr ça commence un petit peu à ressembler à un hold up ce match au final c'est assez normal que l'équipe qui a montré plus de choses sont récompensés comme ça mais elle aurait aimé égaliser plus tôt ça c'est sûr attention ça peut être dangereux ça peut peut-être que je vais là le casse va ce caisse la vie l'occasion c'est interdit de gâcher des occasions comme ça s'il enlevait ses moufles ça irait peut-être mieux en même temps il joue au trippier charles benzema un ballon très important pour le real madrid en retrait pour un coquipier une faute sur le joueur parisien ça va donner un coup franc trois minutes de temps additionnel c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre peut-être une bonne opportunité attention on a du gardien mais ça peut revenir il est important ce corner pour le paris-saint-germain quand on a bien tiré au niveau du point de pénalty ça y est l'arbitre qui vient de siffler la fin du match match nul donc entre les deux équipes un point qui leur permet de se donner un petit peu d'air et surtout qu'il est fait basculer dans la zone de survie c'est évidemment très important enfin le plus dur reste à faire mon avis sur le match de caractère réaliser un match assez convaincant avec ce but à accès il a même touché le montant sur une autre action avec un peu plus de réussite qu'il aurait pu être décisif aujourd'hui et c'est dedans Attention, attention à Garrett Bale. Berati, le grand ballon, très fondeur, encore une bonne position. Et dans le grabio, Edinson Cavani, il y a une certainité de son Cavani. Attention, on a Duchamp. Le gardien qui va essayer de s'interposer. La frappe de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il peut y avoir danger sur cette attaque. Attention, l'occasion pour Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Le grand ballon de Benzema. Marco Asensio. Le grand ballon. Sous-titrage ST' 501